Le 1er septembre 1939, l'invasion de la Pologne par les forces allemandes marque le début de la Seconde Guerre mondiale. La Wehrmacht, qui est alors l'armée la plus moderne au monde, mise sur une attaque éclair pour s'assurer une victoire écrasante. Cette campagne est un baptême du feu pour plus d'un million de soldats allemands. Des hommes ordinaires. Dès leur arrivée en Pologne, ils vont pourtant se livrer à des exactions, incendiant des villages entiers, terrorisant la population et massacrant des civils. On savait à l'époque que des infractions graves aux droits de la guerre étaient commises. Pourquoi de tels agissements extrêmes au tout premier jour de la guerre ? Qu'est-ce qui transforme ces soldats en meurtriers sans scrupules ? Et comment se fait-il qu'ils soient aussi peu nombreux à refuser de se compromettre ? Des témoignages de soldats nous éclairent sur la réalité de la guerre. Leurs auteurs ont pour certains tué de sang-froid. Pour d'autres, tentaient de traiter décemment les populations ennemies. On inculque à l'enfant qu'il ne doit pas tuer ses semblables. Pologne, 1939. Une campagne qui annonce les crimes contre l'humanité à venir. Et qui lève définitivement le voile sur la barbarie du régime hitlérien. Mais qui ne parviendra pourtant pas à étouffer toute étincelle d'humanité. On inculque à l'enfant qu'il ne doit pas tuer ses semblables. Frontière germano-polonaise, 1er septembre 1939. L'assaut est donné. Walter K., observateur d'artillerie, participe à cette première offensive et va tenir un journal pendant toute la campagne. Ce jour-là, il écrit. À 4h45 tapante, notre artillerie a ouvert le feu. Au même moment, l'infanterie franchissait la frontière. L'ennemi n'a d'abord opposé presque aucune résistance. Puis nous avons reçu les premiers obus. Quel profond sentiment d'ineptie. Soldat de métier, Walter K. relate cette campagne du point de vue d'un combattant de base. Il va vivre le conflit en première ligne, dans toute sa brutalité. C'est une armée très mobile qui fond sur la Pologne en 1939. La stratégie allemande est simple. Anéantir l'ennemi aussi vite que possible. L'Allemagne a mené une offensive coup de poing, fulgurante, notamment grâce au très haut degré de motorisation de la Wehrmacht. L'armée progressait tellement vite que les unités de ravitaillement avaient du mal à suivre. Les forces allemandes attaquent sur trois axes. Dès le premier jour, elle multiplie les percées dans les lignes de défense polonaises. Pour atteindre son objectif, l'envahisseur est prêt à tout. La peur jouait un rôle essentiel. Toutes les opérations avaient pour but de terroriser la population polonaise. Cette stratégie contribuait aussi à saper le moral de l'armée polonaise. et rendait difficile sa mobilisation à l'arrière du front. La Luftwaffe pilonne sans relâche le territoire polonais, y compris loin du front. Plus tard, de nombreux pilotes allemands confirmeront avoir ciblé des convois de militaires, mais aussi des civils. Sans état d'âme, semble-t-il. L'interdit du meurtre existe dans toutes les sociétés étudiées par l'anthropologie. On inculque à l'enfant qu'il ne doit pas tuer ses semblables. Mais dans un deuxième temps, chaque culture est amenée à préciser « Ce principe ne vaut que pour le groupe. Il est parfois admis de tuer les autres. Pour mieux faire passer cette idée, on présente ces autres comme des ennemis mal intentionnés. L'argument de la légitime défense est souvent invoqué. Si on ne les tue pas maintenant, c'est eux qui nous tueront demain. On ne fait que se défendre. » Non loin de la frontière polonaise, Erich Ehlers attend lui aussi l'ordre de marche en ce 1er septembre. « La campagne de Pologne commence, mais pas pour nous. » Le jeune homme écrit ses lignes dans son journal de guerre. Il fait partie des Einsatzgruppen, de petites unités mobiles qui suivent l'avancée de la Wehrmacht et sont placées sous le commandement du chef de la SS, Heinrich Himmler. En septembre 1939, Erich Ehlers a un grade de capitaine dans la SS. National socialiste convaincu, il a rapidement gravi les échelons. Les SS regroupent en théorie l'élite aryenne et intellectuelle du Troisième Reich. Ces combattants pétris d'idéologie sont aussi chargés de réprimer les ennemis du régime dans le sang et la terreur. Ils sont le fer de lance de l'offensive lancée par l'État nazi pour concrétiser ses ambitions racistes et impérialistes. L'idéologie national-socialiste repose sur l'antisémitisme, c'est-à-dire sur la solution finale à la question juive, dans le jargon nazi, mais aussi sur la conquête d'un espace vital à l'Est. Ce sont les deux piliers idéologiques du régime et ils orientent fondamentalement la guerre. Le 1er septembre, Wilhelm Hosenfeld, un réserviste de 44 ans qui vient d'être mobilisé, écrit à l'un de ses fils. Les exigences du Führer étaient acceptables, modérées et elles auraient permis de maintenir la paix. Ce vétéran de la Première Guerre mondiale n'a aucun doute. Si on me le demande, j'irai au front. Dès le début de la campagne de Pologne, il consigne de nombreuses notes sur sa vie de soldat. Père de cinq enfants, il est au départ tout acquis à la cause nationale socialiste. Jeune homme déjà, il s'était battu pour l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. En août 1914, les grandes puissances européennes s'engagent dans un conflit qui va traumatiser toute une génération. Elles s'affrontent quatre années durant sur tous les fronts, jusqu'à la défaite de l'Allemagne. Bilan, plus de 10 millions de morts rien que parmi les militaires et la désintégration de la vieille Europe. Les puissances victorieuses se réunissent en 1919 à Versailles afin de définir un nouvel ordre mondial et de redécouper l'Europe. Le territoire de la Pologne avait été partagé à la fin du XVIIIe siècle entre la Prusse, l'Autriche-Hongrie et la Russie. Le traité de Versailles recrée un État polonais au détriment des vaincus et notamment de l'Allemagne. Le sort de l'Allemagne est irrémédiablement lié à celui de la Pologne. Depuis le morcellement de la Pologne, il y a une règle d'or en Europe. Si l'Allemagne gagne quelque chose, c'est au dépens de la Pologne. Et si la Pologne gagne quelque chose, comme en 1919, c'est au dépens de l'Allemagne. À l'Ouest aussi, l'Allemagne doit concéder des territoires. Mais c'est à l'Est que ses pertes sont les plus lourdes. Elle renonce à la Prusse occidentale, à la Poznanie et à une partie de la Silesie. Danzig est décrété ville libre, tandis que la Prusse orientale se retrouve séparée du reste de l'Allemagne. Une nouvelle puissance émerge ainsi à l'Est, au grand dam de beaucoup d'Allemands. Les territoires perdus par l'Allemagne à l'Est constituent l'un des rares sujets de consensus entre les partis politiques de la République de Weimar. Ils s'affrontent farouchement, gauche et droite, communistes et nazis, mais ils ont un point commun, le rejet ou la critique des nouvelles frontières de la Pologne. Les Allemands se sentent floués et trahis. Dans les deux camps, les débats sur la question frontalière échauffent les esprits. Côté allemands, des milices qui attisent la discorde voient le jour, les corps francs. Les territoires contestés donnent lieu à des affrontements violents avec les nationalistes polonais. Les revanchistes allemands parlent bientôt de frontières sanglantes. Si les combats physiques cessent dans les années 1920, de nombreux Allemands rêvent de prendre leur revanche sur le voisin polonais tant détestés. L'occasion se présente en 1939. Depuis le 1er septembre, Walter K. combat en première ligne au sein du groupe d'armée sud. Un phénomène particulier accompagne la progression de la Wehrmacht. Les troupes allemandes craignent les tireurs civils embusqués. Walter K. parle dans son journal d'une véritable guérilla. Son unité mène une répression sans merci. Mettez le feu. Nous incendions tous les villages. Aucune maison n'est épargnée. De nombreux journaux et lettres de soldats décrivent des scènes similaires. Des fermes en flammes à perte de vue. On invoque la nécessité de répondre à la résistance sournoise des tireurs d'élite qui se cachent partout, des francs tireurs ou des simples civils. La Wehrmacht s'attendait à une opposition massive de la population polonaise à l'invasion allemande. C'était une affaire entendue. En conséquence, elle avait prévenu ses troupes littéralement en ces termes. Les Slaves sont perfides. On ne peut pas se fier à eux et il y a beaucoup de Juifs parmi eux. Ils empoisonneront sûrement les fontaines et les civils prendront les armes pour vous attaquer en traître à la moindre occasion. Les soldats de la Wehrmacht se montrent donc impitoyables envers les civils partout où ils passent. Les traitants en bloquent comme des résistants. Mais c'est une chasse aux fantômes. En réalité, il n'existait pas de structure organisée de résistance. Pas plus que de plans d'intervention à grande échelle, d'unités de sabotage à l'arrière des lignes allemandes. La doctrine militaire polonaise ne prévoyait pas d'engagement massif de la population civile sur le front des combats. À l'arrière des combats, le réserviste Wilhelm Hosenfeld rejoint son lieu d'intervention. Au vu de son âge, il a été affecté au ravitaillement. Lors d'une étape, il fait connaissance avec la population locale. Une ribambelle d'enfants nous entourait et nous regardait avec étonnement. J'ai donné 10 pphéniques au garçon qui m'avait donné de l'eau. Il a eu l'air réjoui et m'a dit merci. Wilhelm Hosenfeld est l'un des rares soldats allemands à faire preuve d'empathie envers les Polonais en 1939. L'empathie s'exerce généralement envers un individu en particulier ou un petit groupe de personnes. C'est rarement une valeur que l'on défend dans l'absolu. En temps de guerre, l'empathie est un sentiment qui est donc souvent déclenché par la rencontre avec une personne dont je vais reconnaître l'humanité. Et dès lors, je ne pourrai pas me comporter envers elle avec la même brutalité dont j'use avec les autres. Ce qui ne serait pas le cas si je ne la percevais que comme un membre de son groupe. Mais l'empathie n'a pas sa place dans les plans de guerre allemands. En août 1939, Hitler a convié les dirigeants de la Wehrmacht à sa résidence d'Auber Salzberg pour leur déclarer « Il faut fermer nos cœurs à la pitié, agir sans pitié. Le droit du plus fort, une dureté extrême. L'objectif est d'anéantir la Pologne, de réduire à néant ses forces vives. » S'ils pressentent le pire, les généraux ne s'opposent pas au projet d'Hitler. Au fond, Hitler impose une guerre aussi rapide et aussi brutale que possible. Il sait qu'il faut vaincre la Pologne rapidement pour éviter une intervention des puissances occidentales et les mettre devant le fait accompli. Dans le même temps, et c'est important dans cette réunion, il enclenche un véritable programme de meurtre. Les Einsatzgruppen reçoivent l'ordre de suivre la progression de la Wehrmacht en Pologne et d'exterminer la majorité de l'élite polonaise, la bourgeoisie cultivée, considérée comme un danger. Trois jours après le début de la campagne, le capitaine Erich Ehlers franchit à son tour la frontière polonaise avec son commando. Il fait étape à Lubliniec, un autre Einsatzgruppe a déjà pris ses quartiers dans l'hôpital local. On a trois égorgeurs ici, mon capitaine. On va s'occuper d'eux. Le 4 septembre 1939, la guerre d'extermination à l'Est commence pour Erich Ehlers. Éliminez la vermine juive. L'antisémitisme est inscrit depuis le départ dans l'ADN idéologique du nazisme. Des publications de propagande comme Der Stürmer attisent la haine contre les juifs. De nombreux soldats allemands sont donc imprégnés des plus viles préjugés racistes à leur arrivée en Pologne. Beaucoup lisaient Der Stürmer, une revue nauséabonde, et étaient habitués à voir ses caricatures et ses personnages au trait déformé. En Pologne, ils se sont trouvés confortés dans leurs préjugés en découvrant les juifs orthodoxes qui vivaient dans les Stettel. Les caricatures y trouvaient leur justification. On peut lire un bon résumé de la situation dans une lettre. Ceux qui n'étaient pas encore radicalement hostiles aux juifs ne pouvaient que le devenir à cette occasion. Il existe aussi en Allemagne une tradition bien établie de haine des Slaves et des Polonais. Les nazis en font des sous-hommes haïs et méprisés qu'il faut persécuter et combattre au même titre que les juifs car ils seraient des ennemis du peuple. Le rouleau compresseur de la Wehrmacht poursuit sa progression écrasant brutalement au passage toute résistance. De nombreux civils sont tués au cours des combats y compris des femmes des enfants et des personnes âgées. Mais un autre aspect de cette campagne va longtemps rester dans l'ombre. Les sévices perpétrés par les soldats allemands sur la population féminine. En matière de violence sexuelle, l'analyse des sources est toujours difficile. Il faut partir du principe qu'on ne voit que la partie émergée de l'iceberg et que les actes ne sont pas systématiquement signalés. d'abord à cause de la honte qui joue un rôle important. Mais il y avait un autre facteur aggravant dans les territoires occupés et notamment en Pologne. Toute dénonciation d'un Allemand pouvait entraîner des conséquences dramatiques pour la victime polonaise qui portait plainte. Le régiment de Walter K est en première ligne la plupart du temps. Son unité doit attendre près d'une semaine avant de pouvoir se reposer. Le sous-officier trouve enfin le temps d'écrire à ses proches. Ma chérie, nous avons découvert la guerre dans toute son horreur. Nous progressons sans relâche. Bon nombre de nos camarades ont perdu la vie. Qui sait si nous nous reverrons ma bien-aimée ? Je ne le crois pas. Ton bien-aimé, Walter. Elle s'était cachée dans la cave. Relâchez-la. Ce midi, nous étions dans un moulin. Nous avons sorti la meunière de la cave. Elle avait l'air agarre. Dans la campagne de Pologne, la Wehrmacht se livre à des violences sexuelles. Les auteurs sont des soldats de l'armée régulière, mais aussi des membres des Einsatzgruppen ou de la Gestapo. Ils commettent souvent des viols collectifs. Et quand on cherche des explications sociologiques, l'argument invoqué est souvent que ces actes sont un facteur de cohésion. Lorsqu'ils commettent un crime ensemble, le groupe est plus soudé. Ça leur permet de continuer, d'aller de l'avant dans cette guerre criminelle. Septembre 1939, à Kielce, dans le sud de la Pologne. Ouvrez ! On doit fouiller la maison ! Cinq soldats s'introduisent chez une cheminote afin de piller son domicile. Là, il remarque sa fille de 16 ans. Pour les troupes allemandes, la population polonaise s'apparente à du gibier. Les cinq hommes violent l'adolescente. La police militaire allemande a ouvert une enquête. Les déclarations des soldats qui ont été entendus sont très révélatrices. Ils partaient du principe qu'ils étaient dans leur bon droit ou en tout cas qu'ils ne seraient pas sanctionnés. Ils étaient très surpris de faire l'objet d'une procédure de la police militaire. On ne sait pas s'ils ont été condamnés ni à quelle peine le cas échéant. Deux semaines après le début de l'offensive, l'unité de Walter K combat toujours en première ligne. Le 12 septembre, elle atteint le village de Ploudevineux au nord de Lodz. Dans ses notes, le jeune homme rapporte que sa formation est impliquée dans de violents combats depuis des jours et menacée de toutes parts par des francs-tireurs. Nous avons été canardés toute la nuit. Mais ils ne nous ont pas eus. Une grande opération de nettoyage va enfin avoir lieu dans le village. Partout, on fait sortir les civils et les soldats polonais. Un jour, feu ! Pas un seul n'en a réchappé. Tous les chiens ont été abattus. Dans son journal, Walter K relate les exactions perpétrées contre la population de Ploudevineux. Même les animaux, les chiens y sont passés. Et ça recoupe les récits qu'on a recueillis après la guerre auprès des survivants qui avaient vécu l'arrivée des Allemands à Ploudevineux. Plusieurs années après la guerre, une Polonaise relate. Les Allemands progressent vers Varsovie par bataillon entier, à pied ou motorisé. Le village est jonché de cadavres de chevaux, de vaches et doigts. Les maisons et les arbres sont calcinés. Il y a des morts. Eux, ça leur est égal. Mais il y a aussi des blessés et il faut leur venir en aide. Le massacre de Ploudevineux s'inscrit dans une longue liste de crimes commis par la Wehrmacht à l'encontre des populations civiles, comme le montrent ces photos de septembre 1939. On savait à l'époque que des infractions graves au droit de la guerre étaient commises. La Wehrmacht en avait parfaitement conscience. Et quand on consulte les récriminations de la Wehrmacht contre le comportement des SS et des Einsatzgruppen, il ne faut pas oublier une chose. Pendant que les commandos commettaient des crimes en Pologne, l'armée régulière faisait la même chose. Mais ça ne semblait pas déranger la hiérarchie. Quelques officiers isolés ont bien signalé que les troupes dépassaient les bornes et qu'il fallait les reprendre en main. Mais tout ce qui préoccupait les généraux de la Wehrmacht, c'était l'ombre que leur faisait la police et la SS. En vertu d'une culture de l'obéissance profondément ancrée dans la mentalité allemande, rares sont ceux qui prennent leur distance avec cette banalisation du crime. S'ajoute à cela l'exaltation par l'état nazi de la camaraderie masculine sur fond d'idéologie raciste. Beaucoup de soldats se sentent ainsi confortés dans leur virilité et finissent par considérer leur formation militaire comme un substitut de famille. Au sein de la communauté nationale de combat promue par la propagande, la camaraderie est le ciment qui unit la Wehrmacht partout où elle intervient. Une guerre est toujours une initiative collective dans laquelle l'individu renonce à son libre-arbitre. C'est un mode de fonctionnement qui apparaît dans des situations de conflit. On se rallie autour du drapeau, on ne pense plus qu'en termes de collectivité et on protège avant tout ses propres camarades. L'ennemi n'a guère d'importance, il faut l'exterminer. C'est une dynamique psychologique qu'on observe dans toutes les guerres. Konskje, petite ville paisible du centre de la Pologne, est le théâtre d'un épisode dramatique le 12 septembre 1939. La Wehrmacht y commet un véritable massacre sur la population civile. Sur place, un témoin de prestige, la réalisatrice Leni Riefenstahl, ambassadrice du cinéma nazi. Elle a sa propre unité à son nom, chargée d'immortaliser pour la postérité la campagne de Pologne et l'héroïsme des soldats allemands. Non seulement on lui a fourni toutes sortes d'autorisations, mais on a aussi mis un équipement technique de pointe à sa disposition. Deux véhicules, un sidecar et une escorte. Elle jouissait d'une grande autonomie. Hitler et Goebbels étaient convaincus qu'une œuvre monumentale et grandiose sur leur conquête de la Pologne naîtrait de son talent exceptionnel. La cinéaste a les faveurs du pouvoir depuis qu'elle a mis en scène la Vénération du Führer dans Le Triomphe de la Volonté, son long-métrage consacré au Congrès du Parti de 1934. Une œuvre de propagande qui sublime la communauté ethnique allemande dans un spectacle à grande échelle. Son film sur les Jeux olympiques, Les Dieux du Stade, emprunt d'un véritable culte du corps, est un gage supplémentaire de son adhésion à l'idéologie nazie et rend un hommage appuyé à l'État hitlérien. À Konski, en ce 12 septembre, la réalisatrice s'attend à filmer des soldats héroïques, des batailles épiques et des célébrations victorieuses. Mais la réalité de la guerre est tout autre. Ce jour-là, les Allemands rassemblent des Juifs sur le parvis d'une église afin de leur faire creuser des tombes pour les soldats de la Wehrmacht tombés au combat. Les civils sont roués de coups. Leni Riefenstahl est témoin de la scène. Plus vite ! Apprenez enfin à travailler honnêtement, sale Youpin ! choquée, la réalisatrice proteste. Arrêtez ! Ce n'est pas digne d'un soldat allemand ! C'est du moins ce qu'elle relate dans ses mémoires. Une version pour le moins contestée. On peut s'interroger sur la véracité de son récit. Il n'existe pas de source indépendante pour les attester. Dans ses interviews, Leni Riefenstahl prenait souvent des libertés avec la vérité, jusqu'à se contredire elle-même. Ce jour-là, les événements prennent une tournure tragique. Un soldat laisse partir un coup de feu, déclenchant un mouvement de foule parmi les prisonniers. Les Allemands ripostent en tirant au hasard. Sous les yeux de Leni Riefenstahl, les soldats de la 10e armée basculent dans la folie furieuse. Plus d'une vingtaine de civils juifs le paient de leur vie. A la suite du massacre de Kanskje, Leni Riefenstahl s'éloigne du front. Elle ne retournera jamais sur un théâtre de combat, comme elle le soulignera elle-même plus tard. A l'issue des événements de Kanskje, Leni Riefenstahl avait failli à sa mission. Elle avait abandonné le projet. Ses collaborateurs ont continué à tourner et leur prise de vue ont servi de base au film qu'on connaît. Le long-métrage documentaire « Feltzug in Polen » La campagne de Pologne. Ce film traite de la victoire de la Wehrmacht en Pologne. Mais ce n'est pas elle qui l'a signée. Leni Riefenstahl n'a pas signifié. À sa sortie en 1940, le film de propagande réalisé par l'équipe de Leni Riefenstahl emporte l'adhésion des dirigeants du parti nazi. Ils y voient un instrument politique précieux, idéal pour l'édification du peuple allemand. La presse, au pas, annonce un nombre d'entrées record dans les salles de cinéma. Mais la patte de Leni Riefenstahl a bel et bien disparu. La réalisatrice semble cependant se remettre assez vite de son expérience traumatisante de Kantskje. En octobre 1939, on la retrouve dans les tribunes lors des célébrations de la victoire sur Varsovie. Elle continue à tourner des films financés par l'État nazi et ne prendra jamais clairement ses distances avec le Troisième Reich, pas même après la guerre. Mi-septembre, Wilhelm Rosenfeld prend ses fonctions à Pabianice. Dans le camp de prisonniers de guerre qu'il est chargé de surveiller, il constate un racisme quotidien. Les détenus sont triés selon des consignes venues d'en haut. Les Allemands ethniques, vous pouvez rentrer chez vous. Les cochons de Polonais, bienvenue dans la porcherie. Regarde, un fils d'Israël. On vous réserve un accueil particulier. Les Juifs sont immédiatement mis à part et brutalisés. Ces mauvais traitements me révoltent. Écrit Wilhelm Rosenfeld. Sa rupture avec l'idéologie nazie s'amorce quand il est confronté à la réalité. Quand il constate, lors de l'invasion de la Pologne, les effets de cette idéologie sur les individus exclus de l'espace protégé du Reich, ceux qui n'en sont pas citoyens et qui sont visés par la guerre et par l'occupation. Et ça le fait évoluer. Il jette un regard nouveau sur le régime. C'est important parce que ça montre que l'homme peut aussi changer. Il en va tout autrement d'Erich et l'Urs, dévoué corps et âme à cette idéologie criminelle. Radom, grande ville du centre de la Pologne et nouveau lieu d'affectation d'Erich et l'Urs. Le 22 septembre, les SS procèdent à une rafle dans le quartier juif. Les Einsatzgruppen ont pour consigne de réprimer tous ceux que les nazis ont désignés comme des ennemis du peuple. Nom, adresse, religion. Ici aussi, les Juifs sont séparés du reste de la population. Vous allez voir ce que c'est que l'ordre à l'allemande. Ils sont humiliés, brutalisés, torturés. Satané, juif accumulateur ! Parmi la population non juive, les SS ciblent également des intellectuels, des religieux et des aristocrates. Ces chasses à l'homme annoncent déjà le traitement que va connaître l'Europe de l'Est dans les années qui suivent. Aux moqueries et aux humiliations succèdent bientôt des agissements plus graves encore. Les premiers pas vers l'extermination de masses organisées sont franchis. Au sein des forces allemandes, la résistance est quasi-inexistante. L'un des rares contre-exemples est le major Langeuser, officier d'état-major général du groupe d'armée sud. Il refuse par exemple de livrer des prisonniers aux SS et de les envoyer ainsi à une mort certaine, argant du fait qu'il ne peut cautionner les exécutions sans jugement. Mais son intervention reste sans effet. L'ordre vient de l'entourage du fureur et les civils sont abattus le jour même. Malheureusement, il semble que les gens comme Langeuser qui ont hésité et eu des cas de conscience, qui ont tenté d'enrayer la machine, soient demeurés une exception. Il n'y en a pas eu beaucoup comme lui. Le major Langeuser fait preuve d'un courage et d'un sens civique qui se font rares dans la campagne de Pologne. Pour un militaire, la désobéissance civique consiste à dire « J'ai beau porter l'uniforme, ça ne justifie pas ces atrocités. Je suis encore responsable de mes actes en tant que citoyen et individu. Pour être capable d'une telle liberté de jugement, il faut posséder un fort sentiment d'auto-efficacité, selon le vocabulaire des psychologues. Pensez qu'on peut faire changer les choses dans le bon sens. » Tandis que les territoires conquis sont peu à peu soumis au nouvel ordre nazi par la terreur et la violence, la Wehrmacht mobilise toutes ses forces afin de poursuivre son offensive. Trois semaines après le début des combats, les forces polonaises ont été vaincues presque partout. Seule Varsovie résiste encore. Ce sera la première grande ville de l'histoire à être détruite par les airs. La Luftwaffe concentre toutes ses forces sur la capitale polonaise. Et là encore, il n'y a plus de distinction qui tienne entre population civile et militaire. La capitulation de Varsovie marque la fin de la campagne de Pologne. 25 000 civils trouvent la mort dans cette bataille. Il y a une divergence sur la façon d'évaluer les pertes lors des frappes aériennes allemandes. Il s'agissait certes d'opérations militaires mais elles étaient dirigées contre la population civile dans le but de la terroriser. Les victimes des bombardements ne sont pas mortes lors des combats sur la ligne de front. Elles ont été tuées dans la seule intention de briser le moral des Polonais. Des centaines de milliers de soldats polonais sont désormais à la merci des Allemands. Dans les camps de prisonniers, les conditions de vie sont désastreuses. Les prisonniers se tordent de faim. Je suis hanté par le malheur de ces gens. Ils voient que je souffre pour eux. Hier, il y a eu une distribution de pain. Le sous-officier qui s'en chargeait a failli mourir piétiné. Les prisonniers se sont jetés sur lui. J'essaie d'aider là où je le peux. J'ai aimé servir dans l'armée. Mais à présent, j'ai envie de tailler en pièces mon uniforme. Il ressort de ces notes que Wilhelm Ozenfeld était en mesure de voir et de comprendre ce qui se passait. qu'il avait une conscience et qu'il était attaché à des valeurs humaines, humanitaires. On peut dire qu'il s'est laissé toucher. Après la guerre, quelques survivants polonais témoigneront des rares actes d'humanité allemand dont ils ont été témoins et des nombreuses zones grises. Ainsi, le 6 septembre 1939, plusieurs unités de SS appartenant à une division blindée occupent un village polonais. Les soldats rassemblent les Juifs et les enferment dans la synagogue. Qu'est-ce qui se passe ici ? Des tireurs embusqués juifs, mon capitaine. On va les enfumer. C'est trop cruel. Laissez-les sortir. Ce jour-là, l'officier responsable critique les modalités de la mise à mort sans remettre en cause le principe. Il ne reste dans la synagogue que les corps des Juifs polonais déjà abattus par les SS. L'intervention de l'officier ne changera cependant rien au destin des autres. La question se pose, évidemment. Que pensait-il qu'il adviendrait de ces Juifs une fois libérés ? Est-ce qu'il aurait eu les mêmes états d'âme si on les avait fait monter dans un camion pour les emmener ? On retrouve ce comportement chez beaucoup d'Allemands à l'époque. Tant qu'ils ne voyaient pas les choses par eux-mêmes ou qu'on ne leur mettait pas les points sur les I, ça ne les dérangeait pas. Quand leurs voisins Juifs disparaissaient, ils se contentaient très bien d'une vague explication du type « On les a fait déménager ». Les quelques soldats qui font preuve d'humanité sont ceux qui ne voient pas les Polonais en sous-hommes. « Soldats, j'ai appris que vous partiez demain pour Cracovie. C'est là que vivent mes parents et nous sommes si isolés ici. Pouvez-vous nous aider ? » « J'ai moi-même trois enfants et je n'ai vraiment pas voulu cette guerre. Je vous emmène volontiers mais nous partons aux aurores. » De telles scènes sont rarissimes dans les récits d'époque. « Il est père d'une fille lui-même. Du coup, il est ému par la personne qu'il a en face, ce Polonais qu'il rencontre, cette famille polonaise, le père ou la mère qui ont un enfant du même âge. C'est une réaction psychologique naturelle. Une sorte d'instinct de protection que les humains partagent. Chez certains, il est plus faible, chez d'autres, plus fort, mais on l'a tous. Il y a aussi ce souvenir de ma mère où elle raconte qu'un officier allemand qui logeait chez nous a caché plusieurs jeunes Polonais dans sa chambre, tout simplement. Sous une table couverte d'une grande nappe. C'était un officier supérieur et ça a marché. Début octobre en Pologne, la Wehrmacht a vaincu sur tous les fronts. L'armée polonaise est anéantie, le gouvernement a fui et Varsovie est en ruine. Les vainqueurs ne se privent pas de célébrer leur victoire dans la capitale ennemie. Hitler a franchi une première étape de son plan de conquête d'espace vital à l'Est. Dans les trois mois qui suivent, la police et l'armée allemande vont encore tuer près de 60 000 Polonais dont 7 000 Juifs. De nos jours, Varsovie est une métropole florissante qui attire les touristes du monde entier. Les stigmates de sa destruction pendant la Seconde Guerre mondiale ont quasiment disparu. En octobre 1939, le SS Erichelers se rend dans la capitale. Expédition à Varsovie. Visite pour nous montrer l'efficacité des tirs. Plus que toute autre ville, celle-ci grouille de Juifs. Il ajoute plus loin dans son journal de guerre des Juifs, rien que des Juifs. Désormais, ils tremblent pour leur vie. Pour les Juifs polonais comme pour le reste de la population, l'occupation par la Wehrmacht va être une longue épreuve. Le ghetto de Varsovie est mis en place un an plus tard. Mais dès l'automne 1939, le destin des Juifs est scellé. Si des millions de chrétiens polonais seront persécutés, expulsés ou assassinés, les Juifs, eux, seront presque tous exterminés. En Pologne, les partisans d'Hitler acquièrent tous les codes qui vont rendre possible le génocide annoncé. L'absence de scrupules, la brutalité et l'intime conviction d'agir au nom de leur peuple et pour son bien. On voit que cette volonté de nettoyer le peuple de ces éléments nuisibles, comme le disait la propagande nazie, faisait partie des missions qu'on avait fixées à ces soldats. Et ces derniers avaient complètement intégré cet objectif. Dans les années qui suivent, ils vont déployer à l'Est une machine de mort qui commettra les crimes contre l'humanité que l'on sait. 6 millions de Juifs, mais aussi des prisonniers de guerre, des opposants au régime et beaucoup d'autres personnes déclarées ennemies du peuple par les nazis seront victimes de cette extermination de masses programmées. De nombreux travailleurs forcés seront également exploités jusqu'à la mort par l'industrie allemande de l'armement, au service d'une guerre dans laquelle le régime nazi s'entêtera jusqu'à la débâcle finale. Je crois que la Seconde Guerre mondiale a été menée d'emblée dans une optique d'extermination. Ce projet d'écraser l'ennemi en massacrant sa population civile était présent dès le début. Et les nazis n'ont pas hésité une seconde à transposer ce principe en acte. Les officiers et les SS étaient au courant. Les simples soldats l'ont très vite compris. Et pour la plupart, ils ont collaboré. La plupart, pas tous. Wilhelm Rosenfeld se montre ainsi de plus en plus critique envers le régime. En décembre 1939, dans une gare à l'est de Varsovie, il ouvre définitivement les yeux sur la véritable nature de la guerre et de l'occupation. Depuis l'automne, les transferts forcés de population concernent des millions de Polonais et s'effectuent dans des conditions inhumaines. Les Juifs sont moins bien considérés que du bétail. Il y a un plan systématique, ils doivent mourir. Quand je pense à mes chers enfants au pays, j'ai le cœur serré. Je voudrais pouvoir consoler chacun des enfants d'ici. J'aimerais demander pardon à tous ces malheureux pour ce que leur font les Allemands qui sont si violemment, si impitoyablement, si cruellement inhumains. Dis merci. Leur malheur fait peine à voir pourquoi ce plan diabolique. Où allons-nous ainsi ? C'est une voie bien solitaire à l'automne 1939. S'agissant des comportements d'opposition, ils n'étaient pas majoritaires. Ils restaient une exception. Et on peut dire que les motivations étaient aussi variées que les parcours des individus qui ont adopté cette ligne de conduite. Ces cas restent rarissimes dans une guerre qui va remettre en question la notion même d'humanité. Après 1945, la plupart des anciens criminels nazis et sympathisants ne voudront rien savoir de ceux qui ont dit non ou qui ont au moins tenté d'atténuer les souffrances de leurs semblables. Il faudra attendre de longues années pour que leur action soit reconnue et que l'on admette qu'il était possible de se comporter décemment, même dans une guerre criminelle. Il n'était pas obligatoire de prêter la main aux exécutions. Les Allemands ne recevaient pas d'ordre à cet effet. Ils ne risquaient pas la mort s'ils disaient « Non, je préfère ne pas participer ». La plupart du temps, les refus étaient acceptés. Beaucoup de soldats allemands ont donc sous-estimé la marge de manœuvre dont ils disposaient pour ne pas devenir eux-mêmes des assassins. Dans les années qui suivent, Walter K. va combattre sur tous les fronts. Il revient sain et sauve de la guerre. Ses petits-enfants le décriront plus tard comme un grand-père doux et affectueux. On ignore ce qu'il est advenu des Richelers, portés disparus en 1945. Peut-être est-il mort au combat ou a-t-il pu fuir à l'étranger. Wilhelm Rosenfeld reste jusqu'à la fin de la guerre à Varsovie où il fait son possible pour aider les populations persécutées. En 1945, il est capturé par les Soviétiques, interrogé et torturé. Il meurt en 1952 dans un camp de travail russe. Ce n'est que dans les années 2000 qu'il est honoré à titre posthume en Pologne et reconnu en Israël comme un juste parmi les nations pour sa conduite pendant la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada